Bonjour Emma et bienvenue. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Alors après un bac US, je suis allée en licence d'économie gestion. Je me suis inscrite ensuite en M1 Management Public à l'IAE de Nice et cette année je me suis inscrite en M2 Recherche et Conseil en Management que je viens de finir cet été. D'accord, merci beaucoup. Pourquoi as-tu choisi de suivre un Master 2 en Recherche et Conseil en Management ? Quelle était ta motivation première ? Alors j'ai toujours voulu un petit peu enseigner et j'ai vu qu'il était possible d'enseigner à l'université. Je me suis un petit peu renseignée et j'ai vu qu'il y avait un Master qui permettait de poursuivre un doctorat pour ensuite pouvoir enseigner à l'université. Donc je me suis inscrite en Master Recherche et Conseil en Management. Ok, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce Master ? Ce qui est intéressant dans ce Master, c'est qu'il y a deux volets. Un côté Recherche et un côté Conseil. Et pour les étudiants, ça permet de voir les deux faces et de s'orienter au cours de l'année sur le choix qui nous paraît le mieux pour nous. Entendu. Donc toi, ce Master te convenait bien. Pourquoi nous conseilles-tu ce Master ? Alors tout d'abord pour l'encadrement pédagogique, car j'ai été très contente des professeurs que j'ai eus. Ils étaient vraiment proches de nous, vous pouvaient leur poser plein de questions pour ensuite avoir le choix entre le conseil et la recherche. Et moi, plus spécialement, je m'orientais plus vers la recherche, ce Master a confirmé mon choix. Et donc pour en apprendre un peu plus sur comment faire de la recherche, mener des revues de littérature, analyser les résultats, toutes ces choses-là que vous pourrez apprendre si vous faites ce Master. Parfait. Donc tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais peut-être tu peux nous préciser quels sont tes projets après ce Master ? Mon projet, c'est de continuer un doctorat, et notamment de traiter du sujet suivant, l'intelligence artificielle dans les collectivités territoriales. Entendu. Donc effectivement, c'est un Master qui peut te mener à passer un doctorat. Et c'est donc tes projets. Une dernière question, quels conseils donnerais-tu à un futur étudiant qui s'apprêterait à rentrer en Master de RCM ? Alors je pense que si vous vous posez des questions sur la recherche ou si vous voulez continuer en conseil, ce Master peut être fait pour vous. Donc n'hésitez pas, lancez-vous et vous verrez bien. Merci.